Dans la Naudière, la ferme Guirivet cultive avec passion petits fruits et maïs sucrés depuis déjà quatre générations. À sa création, la ferme était destinée à faire vivre la petite famille seulement. De fil en aiguille, l'entreprise a pris de l'envergure et les agriculteurs distribuent aujourd'hui les produits partout au Québec. Christine, merci de me recevoir à la ferme Guirivet. Ça fait plaisir. Ça sent bon, c'est déjà super le fun. Effectivement. Christine, la ferme en est à sa quatrième génération. C'est quoi la plus grande fierté là-dedans? Mes parents, on vous dirait que c'est simplement qu'on soit la quatrième génération. Puis nous, d'un côté, c'est de perpétuer la passion de nos ancêtres. On a même pu travailler longtemps avec notre grand-père, donc c'est très intéressant. Puis la relève, elle va venir en la cinquième génération. Vous cultivez principalement les petits fruits, mais il y a quelques années, il y a eu d'autres cultures aussi, de multiples cultures sur la ferme. Oui, il y a toujours eu de la fraise. La fraise est vraiment le point commun entre toutes les générations. Maintenant, c'est vraiment fraise. On fait de la cambrise, du maïs sucré, de la cerise de terre et on s'amuse comme ça à faire la transformation. De plus en plus, les producteurs sont conscientisés à l'usage des pesticides. Dis-moi, ici, comment vous faites pour diminuer peut-être votre utilisation? On l'a beaucoup diminuée. Je vous dirais que depuis une vingtaine d'années, on a à peu près trois quarts de moins qu'avant. J'imagine qu'on y voit des côtés positifs? Oui, justement, on voit qu'on a une très grande biodiversité, on a un retour des hirondelles, on a beaucoup d'oiseaux qui reviennent dans le secteur. Vous n'êtes pas ici à la ferme à votre première année de participation à la Journée Porte Ouverte. Pourquoi participer à nouveau cette année? Parce qu'on aime ça. C'est vraiment le transfert de passion. Les gens sont tellement fins cette journée-là. Ils veulent apprendre, ils veulent connaître l'envers du décor. Bon, je suis disponible. Est-ce que tu as du travail à me faire faire aujourd'hui? On va se faire plaisir, on va aller cueillir des fraises. Ah, yes! On en mange une, on amène la panier, on en mange une, on amène la panier. Ça ressemble à ça. OK, parfait. Je te suis. Allons-y. Tu as différents plants de fraises ici, là. Oui. Ce n'est pas toute la même variété. Non, dans ces champs-ci particulièrement, j'en ai trois variétés. Je vais avoir une variété qui hâtive, donc qui va commencer la saison, une demi-saison et une qui va finir plus tard. Comme ça, ça dure pendant tout l'été. Ça, il tire le plaisir. OK. Christine, merci pour la visite. Merci. Merci pour les fraises. Bien, ça fait plaisir. Bonne journée Porte Ouverte, le 8 de septembre. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir. À bientôt. À bientôt. Salut. Vous aussi, vous pourrez découvrir la beauté et la diversité de nos fermes québécoises lors de la Journée Porte Ouverte sur les fermes du Québec, organisée par l'Union des producteurs agricoles. Peu importe la météo, ce sont une centaine de fermes qui vous accueilleront à bras ouverts le dimanche 8 septembre de 10h à 16h. L'agriculture fera également sa place à Montréal lors d'une grande fête agricole au Parc olympique. On vous attend. L'Union des producteurs agricoles désire remercier son fidèle partenaire Desjardins.